Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer dans LibreOffice Draw la fonction masque de page. La masque de page permet d'apporter aux pages auxquelles il est attribué un certain nombre de caractéristiques. Il va définir des attributs de formatage comme la couleur d'arrière-plan de la page, le format par défaut des textes. Il va également définir des objets qui s'afficheront en arrière-plan comme un logo ou un champ représentant la date d'ouverture du document par exemple. LibreOffice utilise plusieurs termes pour utiliser ce concept. Masque de page, masque de diapo, diapositive maître, tout ça c'est équivalent. Donc dans ma présentation, je vais présenter tout simplement un masque de page qui me permet que chaque page de document que je vais créer aura le même logo. Donc d'abord il faut ouvrir la barre d'outils masque page. Donc affichage, masque, apparaît donc les masques de page, la barre d'outils masque de page avec un bouton nouveau masque, un bouton renommé le masque et le bouton fermer le mode masque. Le bouton du milieu supprimer le masque apparaît à partir du moment où il y a plus de deux masques qui sera créé dans le document. Donc pour l'instant je vais créer un masque, voilà, je vais le renommer et je vais l'appeler logo. Je valide, ok. Nous avons vu en bas, à gauche, que dès que nous ouvrons l'outil mode masque, l'onglet change de nom et on l'appelle objet d'arrière-plan. Tout ce qu'on va créer sur cette page, par exemple mon logo, ce sont des objets d'arrière-plan. Voilà, je viens de créer un logo, le logo est symbolique, rectangle bleu, tout bête. Maintenant, je ferme le mode de masque, voilà. On revient sur la configuration standard de volet page et on s'aperçoit que la page contient le logo en bas à droite que nous avons créé dans le masque de page. Mais regardez, si on crée une deuxième page, clic droit, nouvelle page, à chaque nouvelle page, le logo apparaît par défaut. On pourrait aller un peu plus loin dans l'utilisation des modes de masque de page. Je dois être là pour l'instant et je vous souhaite une bonne continuation avec le logiciel, logiciel LibreOffice Draw. Merci.